bonjour les amis vous allez bien moi ça va alors j'ai essayé de faire des efforts excusez moi parce qu'on m'a dit que j'étais pas assez au centre ma vidéo c'est vrai sauf que je suis assis sur mon lit donc là j'ai deux coussins en plus je suis super mal donc vous l'avez m'emboucher souvent voilà bon la lumière elle a l'air pas mal bon aujourd'hui maquillage à one game super mal fait d'un côté bon le sujet vidéo aujourd'hui les filles a lancé club de rencontre alors flam vous explique pourquoi je me suis dit tiens ce vidéo pour être sympa le sujet parce qu'en fait j'ai vu un reportage sur les seniors sur les soins des seniors sur les clubs de rencontre je me dis oh ça c'est rigolo alors en fait les clubs de rencontre je me suis dit pour que ma vidéo serait bien je vais m'inscrire sur deux sites alors je trouvais ça super rigolo je l'avais fait très jeune vous l'esprit après et donc je me suis fait sur deux trucs seniors qui s'appelait just seniors et puis b2b2fr pour les faire on s'en fiche bon alors il y en a des milliers n'ont pas des milliers j'en est plein alors il y en a qui sont pour tout le monde et autres accès uniquement aux seniors alors il y a marqué idéal âge par exemple plus de 55 ans il y en a un âge plus de 65 je crois alors sinon pour les tout le monde il y en a des millions tous les connaît tout le monde les connaît il y en a s'appellent bi copains non bi coquin je le trouve super celui-là lui sur où tu vas tu sais pourquoi tu vas pas plus mal il y flirte tinder tout le monde connaît adopte un mec ça s'appelait mourir de rien et pourquoi pas adopte une fille ou adopte un vieux ah ouais je vais lancer un site adopte un vieux c'est moche je crois que c'est le titre de film d'ailleurs bon bref mais le problème c'est que chéri qui surveille tout puisque une voix sur internet il voit ici que je suis tout le temps fou et dessus il a vu que je m'étais inscrite mon dieu imaginez le scandale je me suis fait engueuler et après donc je vais expliquer c'est pour une vidéo il me dit mais oui bien sûr mais oui bien sûr bref et après bon je me suis dit je vais abandonner donc je me suis désinscrite j'avais eu quelques cliquants ouais je ne suis donc pas à chercher loin en fait c'était pour tester voir ce que j'ai pas pu aller plus loin à cause de chéri après donc je me désinscrite donc je lui montre tout et puis après moi je vais l'après-midi je fais une petite sieste j'irai donc tout seul au salon et je reçois sur mon téléphone sur notre téléphone les messages c'est par messenger et là ma gentille copine qui va se reconnaître un coquine bon pas dire ton nom on s'en fout je veux dire maintenant t'es mariée de toute façon c'est ma copine solange elle m'envoie gentiment un petit message en me disant si tu veux des renseignements sur les clubs de rencontre les sites de rencontres je peux t'informer patale couffin oh purée rebelote scandale quand je me suis levé de la sieste j'ai dit qu'est ça oh purée j'ai entendu le reste merci merci solange merci solange donc là il fait qu'il sait que je fais la vidéo je suis sûre qu'il va la regarder donc bref oui moi je trouve que c'est fabuleux les sites de rencontre alors donc je peux pas en parler de façon précise maintenant à l'heure actuelle à mon âge et c'est ça que je voulais faire savoir qu'est ce que ça a donné à mon âge parce que moi à 30 ans l'année où un genou mais on fait de ce matin l'année de mes trente ans dont j'étais seul j'ai séparé de mon ex compagnon le père mes enfants et avant mon chéri l'actuel puisque j'ai rencontré lui par le biais je suis de rencontre c'est rigolo mais à l'époque les filles vous savez c'était encore sur minitel les petites jeunes là qui sont l'agent horaire donc 36 15 36 14 je me rappelle plus truc machin on s'est rencontré comme ça donc avant lui j'en ai rencontré plein à l'époque je cherchais pas du tout la civilité je cherchais je vais tout à fait honnête à me prouver moi même à moi même que j'étais séduisante que je pouvais séduire des hommes et alors j'en ai séduit un wagon qu'est-ce que j'ai fait des rencontres alors est-ce que j'ai fait des rencontres pas rigolotes non j'ai surtout rencontré ça vous vous en doutez des hommes mariés j'ai choisi c'est que la trentaine marier ou pas je m'en fichais parce que je voulais en faire c'est mal très mal je me fiche bien en fait on s'en fout mais c'était rigolo j'adorais cette façon de d'aller piocher ce qu'on voulait je trouvais ça extrêmement rigolo j'ai passé un temps mes notes du téléphone mes amis à l'époque c'était bien bien sûr parce que c'était par téléphone enfin mais parmi celles qui t'équipe des fois au purée les notes que je vous explique même pas bon puis quand j'ai rencontré chérie donc par ce biais là on s'est rencontré alors à l'époque il n'y avait pas de photo ça qui était rigolo le plus rigolo c'est qu'on choisissait pas sur une photo on choisissait sur blablabla et c'était bien mieux pour moi surtout qui suis une blablateuse même a écrit donc on s'est rencontré comme ça on sait plus on s'est rencontré le soir même et on s'est plus jamais quitté et ça fait ça fera 23 ans cet été comme quoi de très bonnes rencontres j'ai pas eu une très mauvaise expérience non ce que j'ai vu étaient des gens honnêtes m'avaient prévenu qu'ils aient mariés en couple ou bientôt papa là il y en a pas mal bon maintenant ça peut plus arriver maintenant si on voit sur les sites de rencontres seniors je pense pas mais par contre j'ai vu il n'y a pas beaucoup d'idées sur le sujet il ya celle des nanas seniors je sais pas si vous connaissez ce blog les nanas seniors qui font temps en temps des vidéos et donc il y en a eu sur les rencontres les sites de rencontres alors effectivement souvent les hommes montrent leur âge bien sûr au moins d'une dizaine d'années enfin j'articule purée voilà mais bon les femmes aussi je suis sûr qu'elles trichent mais bon moi j'ai pas triché j'ai vu mon âge ma photo et on joue deux jours à fond on s'aurait peut-être éviter les mensurations moi quoi que les seins oui pas de reste c'est pas intéressant ce que j'ai dit en vrai bref donc j'aurais donc apparemment les hommes montent énormément sur leur âge les rencontres peuvent être plutôt piquantes c'est à dire que vous attendez un jeune enfin un homme soit disant 60 ans par exemple dans un café pour moi j'aurais pas choisi 60 j'aurais pris 40 comme j'ai l'impression dans ma tête je me suis bloqué à 30 je veux pas dire 30 30 c'est quand même exagéré donc oui j'aurais cherché des mecs de 40 ans au bref là il m'a demandé un homme de 60 ans le mec qui est arrivé était un vieux crouton au moins de 75 pardon pour les vieux croutons bon là c'est un vieux crouton elle s'est ennuyée la mort la mort donc les techniques pour se débarrasser d'un mec ennuyeux comme plus l'invers vous faites sonner votre téléphone à l'avance c'est à dire qu'à l'avance soit vous avez l'artisé une amie qui vous téléphone qui a une urgence vous partiez puis au moins ça va en plus où vous êtes quand même pas où c'est jamais bon je prends moi quoi que on viole et on assassine des vieux c'est bien donc quand même fait voilà la technique faites vous téléphoner ou même mettez vous même une alarme sur votre téléphone ça existe je ne sais plus quoi on fait ça m'intéresse pas pour faire sonner vous même votre téléphone sans demander à quelqu'un de faire donc vous avez le téléphone oui allô ah bon d'accord oui bon bah j'arrive tout de suite d'accord j'arrive et là vous débarrassez du mec ennuyeux sinon si vous avez le la sincérité l'honnêteté vous lui dites oh bah non je me suis trompé ça ça ira pas vous n'êtes pas obligé de tartiner le mec qui vous raconte dans sa vie qui est pas intéressante vous pouvez partir aussi vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez chacun est adulte et chacun gère sa vie comme il l'entend mais bon j'aurais vraiment aimé aller au bout de l'expérience mais peut-être pas aller rencontrer les gens mais on va voir ce qu'ils allaient me raconter et puis si peut-être aller juste guincher vous voyez donner rendez-vous par exemple sur un banc je sais pas moi je dis n'importe quoi sur un banc au parc de la tête d'or et guincher de loin de voir quel est le mec qui attend vous savez il n'y a qu'une rose le monde dans la main tout le monde dans la main c'est toujours très bien c'est mieux que lui dans la main une rose rouge c'est dépassé mon cuise persil ouais tiens ça ça s'est réveillé par contre la caméra de bouche parce que j'ai mon genou qui tape dans la dans l'étagère il faut que j'arrête excusez moi je suis restabilisé la vidéo après je crois que j'ai vu qu'on pouvait c'est moi je suis super mal que je glisse bientôt j'ai disparaître je vais glisser par terre ça serait super rigolo en tout cas bon je vous ai rien appris finalement je suis déçu je voulais aller au bout de mon truc chérie n'a vraiment pas non mais ça va pas ouais tu me mens mon dieu je serai un peuple qui m'aligne puis d'un coup si je voulais rencontrer quelqu'un d'autre où je vous trouverai le temps il est toujours collé à mes basques où que j'aille il est là je ne suis jamais seul de toute façon donc il peut être tranquille il peut rien se passer puis moi je suis tranquille aussi par rapport à lui bon lui la liberté prend la voiture et me dire je vais à des endroits et qu'il n'y aille pas mais en général non on est quasiment tout le temps ensemble ça fait 23 non ça fait cinq ans que ça dure depuis mon AVC il ne me lâche pas c'est pour ça que je peux pas aller dans un magasin seul il faut qu'il soit avec moi il a peur qu'il m'arrive quelque chose c'est gentil c'est n'importe ce livre ça part d'un bon sentiment mais c'est un peu lourd voilà pour moi j'ai fini mon blablata qui n'était finalement pas très intéressant racontez-moi en commentaire ce qui vous est arrivé les aventures vous avez eu non pas les aventures les mes aventures les trucs rigolos plutôt ou tristes que vous avez eu sur les sites de rencontres il n'y a pas de honte d'aller sur les sites de rencontres moi je trouve ça absolument génial c'est une invention géniale pour les timides pour les pervers pardon bref ce qu'on vit un peu d'abord de se changer les idées on a le droit d'avoir envie de rencontrer des gens quelques carriques que nous ayons il paraît que les hommes sont très virils jusqu'à 90 ans non j'ai pas mon tâche bref j'ai un doute j'ai un doute j'ai quand même un doute ben bon puis en plus ça me dirait rien ah seigneur pardon pour les messieurs sur les sata je les serai très bien conservé bon ça suffit j'ai assez parlé de moi comme d'habitude je vous aime je vous embrasse n'oubliez pas commenter abonnez vous voudrez que je me suis l'ancien défi pour ce mois il faut monter et monter les abonnements informez les gens autour de vous qu'on se marre bien ici voilà vous prenez moi des sujets d'idées vous aussi et puis comme elles le font toutes et c'est normal appuyez la petite cloche vous avez à côté de l'abonnement il y a une petite clochette là appuyez ensuite vous validez le petit carré et vous validez parce comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos en temps et en heure parce que youtube apparemment a changé son algorithme qui fait que maintenant même abonnés on n'est pas fortement informé des vidéos bon j'espère que vous pensez à moi et que vous y allez directement voir moi c'est ce que je fais en général je suis très fidèle je suis sur voir toutes les vidéos de mes copines même celles dont les thèmes m'intéressent pas juste parce que c'est elle oui j'ai un peu toqué de la tête moi allez salut je vous aime bisous 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 de mousse magali tu diras c'est mieux la hauteur je te jure c'est pas pratique bisous salut